Tout ça, c'est le destin, mon pote. Quand je te disais ça, à cette époque-là, je crois que j'y croyais même pas. Je me disais que c'était le rappeur avec lequel j'aimerais le plus travailler, mais je ne me suis pas dit que ça allait se faire. C'est vrai qu'à cette période, il y a eu plein de changements dans ma vie, notamment l'une des plus grosses, la signature en maison de disques. Après, je dirais que ça a changé toute ma vie. Ça a changé toute ma vie parce que c'est à ce moment-là que, pour moi, en tout cas, dans ma tête, je suis passée à ce statut d'artiste. C'est vraiment là que j'ai eu le déclic dans ma tête. Je le vois quand tu es sur scène, atterrissage, ça fait d'unanimité. Parce que quand tu les entends chanter à ta place, c'est un truc de ouf et c'est encore plus impressionnant quand tu le fais en concert. C'est quand je l'ai fait à Bercy, pour la première partie de Burn A Boy, c'était dingue. Et quand je l'ai fait au Zénith, pour les premières parties de Dadju, c'était dingue aussi. Donc, c'est vraiment quand tu es sur scène que tu te rends compte de l'impact que tes morceaux peuvent avoir. Ça, je pense que je ne devrais pas le dire. En vrai, je ne devrais pas, en gros, dire que je n'ai jamais fait de R&B parce que je fais du R&B. Après, c'est plus les influences qui changent. Tu vois, les influences que, moi, je peux apporter. Parce que là, quand je disais que je n'avais jamais fait de R&B, c'était par rapport au fait que ça ressemblait plus à un truc que les Américains peuvent faire et qu'on fait moins en France. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je disais que je n'en avais jamais fait. Mais en soi, c'est un truc que j'écoute de fou. Genre le R&B à la Summer Walker, à Kélani, toutes ces artistes, c'est des artistes que j'écoute tous les jours et qui m'inspirent en plus dans ma musique. Parce qu'elles ont une façon de poser. Tu as l'impression que c'est nonchalant et tout. Et moi, je kiffe la nonchalance dans la musique, moi, je kiffe. Et même dans les mélodies. Mais après, comme je l'ai dit, j'essaie toujours de rajouter ma petite touche afro-caribéenne, tu vois, qui fait que c'est plus discret. Je vois que déjà, ça touche un public plus large. Donc forcément, moi, c'est ce que je fais. Donc je ne peux qu'être contente et espérer que ça continue et que ça agrossisse encore plus. Et je vois de plus en plus de mélanges de styles. Et ça me fait kiffer parce que c'est ça aussi la musique. C'est le partage, c'est le mélange. Moi, je fais selon ce que je ressens, selon ce que j'ai envie de transmettre et selon mon mood aussi. Tu vois, je ne me dis pas, vas-y, je vais aller en studio, je vais faire un morceau comme ça. Parce que je peux rentrer en studio en voulant faire un morceau qui fait danser. Au final, je vais ressortir avec un morceau mélancolique de dingue. Donc vraiment, j'y vais avec moi, avec ma voix, avec mon mood. Et il en ressort ce qu'il en ressort. La connexion, elle est passée par nos producteurs. Mais après ça, on s'est super malentendus. Il y a eu un bon feeling et tout. Donc la science studio, elle s'est super bien passée. On a rigolé, on a kiffé et tout. Je ne m'attendais pas à ce que le morceau, il marche autant. Moi, je savais que je le kiffais, le morceau, tu vois. Mais tu ne t'attends pas forcément à ce qu'il pète, tu vois. Joey, il faut savoir que lui, il ne kiffait pas du tout le morceau. Ça veut dire que quand je suis arrivée en studio pour poser le morceau, il m'a dit mais t'aimes bien, sérieux, t'aimes bien et tout. Parce qu'il pensait que je le blaguais, j'ai dit mais oui, j'aime bien. Sinon, je ne serais pas là. J'aurais dit, viens, on fait un autre morceau. Mais non, j'ai kiffé. Je ne m'y attendais pas du tout même. Après, tant mieux. J'ai envie de dire, quand tu ne t'y attends pas, il y a encore plus de plaisir, tu vois. Les garçons, ils font semblant, mais ils écoutent. Ils aiment bien quand c'est un peu des sons de l'over et tout. Ils aiment bien. Je rentre dans le dur au mois de janvier 2021. On s'est enfermés pendant deux semaines dans un studio dans le 91 et on ne composait que pour le projet. On est rentrés en studio en se disant qu'on travaille pour le projet, mais sans se mettre la pression, sans se dire, vas-y, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. On est vraiment en good vibe. Il n'y a pas de formule secrète, c'est le public en vrai. C'est le public qui décide. C'est le public qui décide si c'est un tube, si c'est un hit ou pas, tu vois. Parce qu'en studio, en général, tout le monde va dire, mais ça c'est un tube. Non, mais ça c'est un hit. Mais quand il sort, c'est non, c'est le public qui décide en fait, ce n'est pas toi. Moi, ma méthode de travail, elle change tout le temps. Elle dépend des personnes aussi avec qui je travaille. Parce qu'il y a des personnes avec qui on va finir la prod, et ensuite on va passer en cabine, on va faire des toplines et tout. Il y a des personnes avec qui on va mettre juste une petite mélodie, et de là c'est parti, je vais commencer à topliner. J'arrive à m'adapter comme eux, ils s'adaptent. Avec Noxus, plusieurs fois où on s'est vus, il m'a fait écouter des prods. Ce n'est pas des prods qu'il avait fait directement, il avait déjà travaillé un petit peu avant pour me ramener une palette. Dès que j'ai un coup de cœur, je lui dis, là j'ai un coup de cœur. Eh bien, on va en cabine, on bosse et tout. Et voilà, il y a même des fois, il m'aidait à écrire et tout. Vraiment, on était vraiment dans l'échange, je ne faisais pas juste des prods, tu vois. Ils me disaient, ouais, ça c'est mieux, c'est mieux que tu fasses ça et tout. On échangeait. Et moi, j'écoute beaucoup en studio, parce que la vie des gens qui sont en studio, ça m'importe beaucoup. La mélodie avait un prêt. Ou des fois même, ça m'est déjà arrivé d'avoir une mélo en tête, chez moi, comme ça. Je m'enregistre sur mon téléphone. Et quand on arrive en studio avec un compositeur, je lui dis, ah, regarde, j'ai ça comme mélodie et tout. Tu penses qu'on peut en faire quoi et tout ? Et à partir de là, il bosse et ça va hyper vite en général. Et ce n'est pas parce que je n'avais pas d'inspi ou quoi que ce soit. Parce que je les vois venir, les gens vont se dire qu'elle n'avait pas d'inspi. Mais non, c'est parce que c'est un album qui me ressemble. Et je ne voulais pas aller chercher un mot juste pour faire joli, enfin un mot d'album juste pour faire joli ou juste pour... Non, je me suis dit, je vais mettre Onisia. C'est moi, c'est ce qui me ressemble et c'est ce que j'ai envie de transmettre avec ce projet. Au début, je cherchais. Je cherchais, je me suis dit, je vais mettre quoi ? Je vais mettre quoi ? Fleur ? Mais après, je me suis dit, non, Onisia, en fait. Pourquoi tu te prends la tête ? Et après, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais tu ne te prends pas la tête, en fait. C'est toi, c'est ton premier projet. Donc, c'est légitime que tu mettes Onisia. Je ne me suis pas inspirée que des histoires à moi. Et d'ailleurs, je ne vous dirai pas sur quel morceau je me suis inspirée de ma vie. Je vous laisse deviner. Moi, je suis nul à ça. Si je vous donne un indice, vous allez écrire à mes directs. Donc, il ne faut pas faire pas donner d'indice et laisser le doute. Des fois, ça fait du bien de chercher un peu. C'est le thème que j'aborde le plus parce que c'est le thème avec lequel je me sens le plus à l'aise. Ça parle à tout le monde et c'est ce que je veux pour mon projet et qui parle à un maximum de personnes. Mais il n'y a pas que des histoires chaotiques, il y a du positif. Il y a des histoires où je suis amoureuse et tout. Teco, c'est entre les deux. Teco, c'est entre les deux. C'est « je t'aime bien, je doute, mais vas-y, il faut que tu sois à côté de moi, comme ça, je serai bien. » Mais ça va, ce n'est pas négatif, Teco. Mais il y a Niaterra, un morceau où je parle en criole portugais dans l'album. Ça, c'est un morceau positif. Ça parle d'amour, ça parle de « viens, on s'en va », « viens, on n'est que tous les deux ». Ce n'était pas logique d'appeler mon premier projet Ronisia et de dire qu'il me ressemble sans mettre cette touche capvergienne, sans mettre mon influence, mes origines dedans. Vu que ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi, je me sentais obligée de faire ce petit rappel dans mon projet. et c'est vrai que je voulais que ce soit un morceau chill, pas forcément où tu as envie de danser, mais quand tu l'écoutes, tu planes et tu as juste envie de voyager. Pour te faire la traduction, ça veut dire « je veux que tu m'emmènes dans mon pays, le Cap Verde ». Donc, quand tu l'écoutes, tu as envie de chiller, même si tu ne comprends pas forcément que la mélodie t'emporte. Au niveau de nos mélodies, il y a beaucoup de mélancolie et moi, en général, j'aime bien la mélancolie. Mais aussi parce que c'est vrai qu'au Cap Verde, je n'y suis pas retournée depuis 2016. Je voulais le faire ressentir aussi, même dans les paroles, genre « amène-moi dans mon... » C'est que ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée, donc ça fait partie de la clorption du morceau. Souvent, mes parents me disent qu'en gros, il y a des sonorités dans mes morceaux, des fois, c'est vraiment des sonorités cabardiennes, tu vois. Et moi, j'ai grandi en musique avec mes parents, même la langue. À la maison, on parle créole, un peu français. Moi, je parle moins que je ne comprends parce que l'accent, il est zéro. Même la langue, à la maison, c'est le creole portugais. Avec Chaco, là, déjà, musicalement, j'ai matché directement parce que je le trouve hyper fort et je kiffe ce qu'il fait, tu vois, avant même qu'il se lance en solo. Ensuite, quand on a eu cette connexion au studio et tout, même la personne, tu vois, j'ai kiffé parce qu'il est bon délire, il est souriant, il est authentique et tu vois qu'il est passionné. Ouais, non, j'ai kiffé, autant humainement qu'artistiquement, c'était cool. Franchement, pas du tout parce qu'en plus, ça ne faisait même pas partie du mood board. Ça faisait... Ouais, Drake, Rihanna. Dans What's My Name ? Ouais ! Ah, mais pas du tout, en plus. Ouais, non, c'est le même mood, mais c'était pas voulu. Là, tu nous compares quand même à Drake et Rihanna. Je ne vais pas bouder, hein. Il y a pure comparaison quand même. Eva Queen, on a d'abord échangé sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas passer par les producteurs et tout parce qu'on a le même âge, donc j'estimais que c'était plus cohérent que moi j'aille lui parler directement parce qu'en plus, je kiffe vraiment ce qu'elle fait et je la suivais déjà sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allée la voir directement sur Instagram. Ensuite, on a échangé, on a parlé, on a discuté un petit peu et directement, ça a hyper bien accroché. J'ai kiffé autant la personne que la musique. On rigole, on se commente les stories et tout. Franchement, c'est hyper cool et je trouve que c'est important d'avoir ce feeling avec les artistes avec qui tu travailles. Malheureusement, on n'a pas pu aller en studio parce que par rapport aux emplois du temps, on n'a pas réussi à se voir en studio, mais on s'envoie quand même des messages pendant la séance en studio pour savoir, ça va, tu kiffes et tout. C'est moi qui suis allée d'abord en studio. J'ai fait deux morceaux, comme ça on voit lequel nous parle à toutes les deux le plus. Et elle, elle a kiffé sur le morceau du coup Longue Vie qu'on a fait dans le projet. Elle a kiffé, elle a posé, elle a tué ça. On ne s'est pas dit, on va aller en studio, on va faire un morceau comme ça. Vraiment, c'était au feeling. Elle aussi, elle a fait ça au feeling. Je lui ai dit, franchement, pose sur le morceau que tu kiffes le plus parce que moi, je kiffe les deux. Donc, en soi, dans tous les cas, ça va être cool. Tout ça, c'est le destin, mon pote. Quand je te disais ça, à cette époque-là, je crois que j'y croyais même pas. Je me disais que c'était le rappeur avec lequel j'aimerais le plus travailler, mais je ne me suis pas dit que ça allait se faire. Vraiment, j'étais pessimiste à ce niveau-là, parce qu'il n'a jamais fait de feat féminin en France. Tu vois, il n'a jamais fait de feat français et je me suis dit pourquoi je vais être la première ? Ça s'est fait et j'ai kiffé la séance de A à Z. Vraiment, tu sais, il peut y avoir des fois cette barrière de c'est un artiste confirmé, il est là depuis et moi, je suis une newcomer, on va dire. Il peut y avoir cette petite barrière de tu ne te sens pas trop à l'aise et tout, mais là, pas du tout. J'ai été hyper à l'aise, il m'a mis à l'aise. On a beaucoup échangé. Je ne voudrais pas dire que je vends de la drogue en bas du vachement. Mais du coup, on est resté sur ce thème. C'est un thème qui lui a parlé directement et on n'en a même pas discuté. C'était logique, en fait. Suis-moi dans la zone. Ça fait un peu strict, mais en même temps, c'est de l'amour. On ne s'est pas dénaturé. Franchement, avec tous les artistes que j'ai bossé, avant d'aller au studio, j'ai toujours une petite pression parce que c'est la première fois que je les vois. Là, en général, c'était la première rencontre qui était au studio. Donc, j'apprends toujours un petit peu, forcément. Après, en général, ça se passe toujours bien. Franchement, en général, au studio, c'est toujours du kiff et là, c'est vrai que j'avais une pression supplémentaire parce que c'était un feat que, comme je l'ai dit, moi, je ne m'attendais pas à la voir et à ce que ça se fasse. Je me disais, mais c'est réel, comment je vais faire ? En plus, c'est fou. En plus, il n'y avait que des garçons dans la science studio. Il n'y avait que des garçons au studio. Je me suis dit, mais c'était cool. Franchement, c'était cool et tout. Mais il n'y avait que des garçons. Sincère et Solitude, il y en a deux. Mais c'est les morceaux, non, ce ne sont pas les plus mélancoliques. Là, je ne parle pas de la vie des autres. Je ne parle pas des histoires compliquées des autres et tout. C'est un morceau où, voilà, c'est moi. Je parle de moi, de ce que je ressens et sincère aussi. Il est plus récent, donc j'ai pu mettre en musique ce que je ressentais là, il n'y a pas si longtemps. Ça a été le plus compliqué à écrire, mais je crois que c'est un des morceaux où j'ai pris le plus de plaisir. C'est un style différent, c'est un type de prod différent et ça me tenait à cœur de faire un morceau comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un style différent.